Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette cinquième session qui sera la dernière de notre short series online on supply chain management. Le sujet d'aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, c'est le S&OP, donc le Sales and Operations Planning. Mais comme d'habitude, je vais d'abord faire une introduction qui s'appuie sur une ou deux questions qui m'ont été posées lors de la dernière séance. Une des questions, c'était de me demander d'opérationnaliser l'outil que j'ai introduit la semaine dernière, à savoir l'outil ABCXYZ, et donc de vous donner un exemple concret. Donc là, vous avez devant vous ici un exemple. Vous retrouvez en fait la classification ABC en colonne, vous voyez A, B, C en colonne. Je rappelle que la classification ABC est basée sur les volumes de sortie. Donc, c'est mesuré par rapport au volume de vente sur l'année. Je rappelle que la classe A, c'est 20% des références articles qui représentent 80% des volumes de vente. B, c'est 15% qui représentent 30% des volumes de vente. Et enfin, vous avez C, qui est les 50% de références articles qui représentent 5% seulement des volumes de vente. Le deuxième axe de classification de la matrice, c'est XYZ. Vous les voyez donc ici en ligne. Et là, le critère, ce n'est pas le volume de sortie, c'est la fréquence de sortie. C'est le nombre de fois que le produit a été vendu. Donc, X, c'est des produits qui se vendent quasiment tous les jours. C'est 20% des références articles qui représentent 80% des sorties. Y, c'est 30% des références articles qui représentent 15% des sorties. Et Z, ce sont les produits qu'on vend très peu fréquemment. Donc, c'est 50% des références qui font 5% des sorties. Et donc, vous avez ici 9 catégories, A, X, Y, etc. jusqu'à C, Z. Une fois que vous avez fait les classifications, vous êtes capable de regarder dans chacune des catégories. Il y a ici 5 critères qui sont intéressants à mesurer. Le premier critère, c'est combien de références articles sont dans chacune des catégories. Par exemple, A, X, c'est 71 références articles qui représentent 8% du nombre de références. Si vous allez ici dans cette case, vous avez le total puisqu'on est vraiment à l'intersection de la dernière colonne et de la dernière ligne. En tout, dans cette entreprise, vous avez vu ici, je suis dans une industrie, je dirais, de tuyaux. Donc, c'est une entreprise qui fait des tuyaux en particulier pour l'adduction d'eau. J'ai 655 articles au total. Voilà, d'accord. 897, en fait, pardon, qui sont ici, excusez-moi. 897 articles qui sont là, ça représente 100% des références articles. Et donc, mes 71 références qui sont là, c'est seulement 8% de ces 897. On regarde après le nombre de sorties, donc le nombre de fois que le produit a été appelé, donc 72 000 fois. Donc, ça représente 72% en fait des volumes de sorties. Donc, c'est bien un produit, on va dire, je dirais, X. Le PNV, c'est le chiffre d'affaires. Donc, en fait, comme on a des produits qui sont relativement hétérogènes, on ne mesure pas le volume de sorties en nombre de pièces. On utilise finalement un indicateur commun qui est le chiffre d'affaires qu'on réalise. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle ici le PNV, peu importe la signification de l'acronyme. Et ça représente 75% donc du chiffre d'affaires. Vous voyez, donc c'est bien un produit à X. Il est vendu très fréquemment, quasiment tous les jours et représente un volume de vente très important. Les deux derniers critères qui sont intéressants à mesurer par catégorie, c'est la valeur du stock que j'ai. Et là, j'ai 54% du stock total. Vous voyez que le stock ici, c'est 4,1 millions d'euros. La valeur du stock, c'est 4,1 millions d'euros. Et ici, ça représente 2,2 millions. Donc, c'est quasiment, c'est un peu plus de la moitié. C'est 54% du stock qui est en produit à X. Et puis, la couverture, la couverture du stock, donc qui est le ratio entre le niveau de stock divisé par le volume de sortie, multiplié par 12 pour l'avoir ici en données mensuelles, ça représente un demi-mois. Voilà. Donc, chaque catégorie est caractérisée à travers ces cinq critères. Si on prend par exemple le CZ qui est vraiment l'extrémité de la diagonale, eh bien, j'ai CZ, ça représente 566 articles sur 897. Donc, c'est 63%. C'est deux tiers des articles qui ne se vendent ni beaucoup en volume, ni fréquemment. C'est 4% des sorties. C'est 3% des volumes. Et regardez bien, ça représente 11% du stock en valeur. Et la couverture de stock de ces produits, c'est 2,3 mois. Ça veut dire bien évidemment que ces produits-là ont une rotation de stock beaucoup plus faible, une couverture beaucoup plus grande. Ce sont des slow movers. Voilà. Et c'est pour ça que la fois dernière, on avait dit, ces produits CZ, on va les regarder avec une loupe parce que comme c'est des produits qui consomment beaucoup de stock, qui ne se vendent pas beaucoup, une vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on les garde ou pas ? Donc, la première question à avoir par rapport à cette matrice, c'est de challenger les catégories CZ. Au passage, les CZ, c'est pas mal non plus. On a 2,6 mois de stock, c'est quand même beaucoup. Pour un nombre de références articles qui est faible, 9% de références articles. Donc, ces deux catégories-là, CZ et CZ vont être très challengées sur la première question qui est, est-ce qu'on a besoin de ces produits ou pas ? Si le marketing nous dit, c'est très important d'avoir ces produits parce que souvent, ce qui peut se passer, c'est que ces produits CZ peuvent être des accessoires, des produits qui en fait sont vendus, par exemple, avec des produits à X. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de les tuer, ces produits, parce que si vous les tuez, évidemment, vous tuez la vente des produits à X. Donc, il faut faire vraiment un deep dive sur ces produits-là pour être sûr qu'on les garde ou pas. Autre conséquence de cette matrice, bien évidemment, c'est de définir les niveaux d'otifs. C'est ce que j'ai mis dans le titre ici. En règle générale, on a des otifs en termes d'objectifs qui vont être très élevés pour les produits AX et puis moins élevés pour les produits CZ. Donc, on est très exigeant en matière de niveau de service pour les produits qui sont en haut à gauche du tableau et beaucoup moins pour les produits qui sont en bas à droite. Et enfin, d'autres sujets qu'on peut tirer de cette matrice, c'est quel doit être le niveau de couverture idéale en termes de stock ? Et une autre question qui est très intéressante, c'est l'organisation de votre entrepôt. Là où vous allez stocker les produits, on va mettre les produits AX le plus proche des quais de sortie, parce que c'est là qu'on vient le plus fréquemment faire le picking de ces produits et les volumes sont importants. Et comme vous le savez, dans un entrepôt, ce qui coûte cher, c'est le coût du picking. Donc, ce sont les déplacements pour aller chercher le produit. Donc, les produits AX vont être plutôt proches des portes de sortie de l'entrepôt, alors que les produits CZ, on va plutôt les éloigner parce qu'on a moins vocation à aller les chercher en termes de fréquence. Donc, ça encore, c'est un outil extrêmement puissant pour dialoguer entre production, logistique, marketing, etc. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'un risque qu'on peut avoir un jour pour un client, j'ai dit en comité de direction devant ce client, regardez le nombre de produits que vous avez en CZ. Moi, si j'ai une recommandation à vous faire, c'est d'essayer vraiment d'en sortir le plus possible. Et immédiatement, la directrice financière m'a dit, attention Michel, attention, 40% de notre marge est générée par les produits CZ. Donc, avant de les tuer et de les sortir, il faudrait avoir une analyse complémentaire au-delà du volume et au-delà de la fréquence, une analyse sur les marges. Et donc, j'ai inventé un outil complémentaire qui consiste à bâtir ce que j'appelle une matrice donc A, B, C, X, Y, Z, 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, qu'est-ce que c'est ? C'est un troisième axe de classification que vous mettez en place sous Excel. Tout ça se fait sous Excel de manière très simple. Et en disant la catégorie 1, c'est les produits qui ont une marge brute supérieure à 40%, alors c'est totalement conventionnel, vous faites ça évidemment par rapport à votre industrie, mais moi en général, ce que je fais, c'est les produits 1, c'est les produits qui ont des marges supérieurs à 40%, la classe 2, c'est ceux qui ont des marges entre 20 et 40% et le 3, ce sont qu'aux démarches inférieurs à 20%. Et donc, je vous montre ici une matrice qui pour le coup est un tiers de cette matrice à trois dimensions parce que j'ai sélectionné ABC, j'ai sélectionné XYZ, mais je n'ai sélectionné que les produits 3. Et donc, vous imaginez que vous avez la même matrice ABC XYZ 1, ABC XYZ 2, et là, on ne regarde ensemble qu'une des trois matrices qui est ABC XYZ 3. Là, ce qu'on voit, vous voyez qu'ici, j'ai 25 références sur cette catégorie de produits, cette classification, vous avez les ventes et vous avez le stock. Et on se rend compte que sur ces produits-là, j'ai sept références qui sont CZ. Donc, sept références qui, un, ne se vendent pas beaucoup dans l'année, deux, ne se vendent pas très fréquemment dans l'année, et trois, comme on est sur des catégories de produits 3, la marge brute est très faible. Donc là, ces produits-là, très sincèrement, ils sont éligibles à être sortis. C'est ce qu'on a appelé lors du deuxième webinaire, le processus phase-out, le fait de tuer ces produits. Voilà. Donc, pour compléter cette matrice qui est encore une fois très intéressante, très puissante en termes de gestion efficace de ma supply chain, la dimension financière, on l'a déjà dit, la dimension financière est intéressante à prendre en compte avant de prendre une décision, si vous voulez, de conserver ou d'éliminer des produits. Voilà. Alors, ça, ça nous conduit, et c'est mon deuxième message de l'introduction, parce que je pense que c'est intéressant d'aborder ce sujet-là, c'est la notion de segmentation des modèles supply chain. Parce qu'on voit très, très bien qu'un produit AX1, un produit BY3 n'auront pas les mêmes modèles supply chain. Donc, la question qu'on se pose maintenant ensemble, c'est de se dire, comment est-ce qu'on fait pour segmenter les modèles supply chain ? Alors, très rapidement, parce que ce n'est pas le cœur du sujet d'aujourd'hui, mais je voulais vous ouvrir l'esprit par rapport à ce sujet-là. Le premier point d'entrée de cette réflexion sur segmentation des modèles supply chain, c'est l'input stratégique. On en a déjà parlé lors des webinars 1 et 2. Votre positionnement stratégique sur le marché, votre stratégie make or buy, votre segment stratégique, on en a parlé ensemble, souvenez-vous avec le paradigme de la fair value entre par exemple des segments premium versus des segments de commodité. Donc, probablement, les modèles supply chain ne vont pas être les mêmes entre des activités qui sont centrées sur des produits premium versus des activités qui sont centrées sur des produits, je dirais, de commodité. Les canaux de distribution, probablement pas les mêmes modèles supply chain si vous êtes dans, je dirais, la GMS versus le online ou versus la distribution par le souk, par exemple. Et puis, la géographie, Casablanca, Rabat, les grandes agglomérations versus le domaine rural qui est très important au Maroc, probablement pas les mêmes modèles supply chain. Donc, des inputs de nature, je dirais, stratégique. Le deuxième input, c'est qu'en fait, je vais vous montrer après, en règle générale, j'utilise trois critères de segmentation. Je vais vous montrer ça après. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir, ça on l'a déjà vu ensemble dans le webinaire numéro 2, et bien ça, ça va nous permettre finalement de définir les priorités en termes de création de valeur par rapport à mon modèle des cinq piliers et le choix des solutions parmi les cinq building blocks qu'on voit ici. Et ça, ça vous donne donc un modèle supply chain, management, différent en fonction des inputs stratégiques qu'on a vus par le haut. Alors, les critères de segmentation, j'en ai trois. Trois, en général, on pourrait segmenter les modèles supply chain par les fournisseurs. Par exemple, mes fournisseurs, est-ce qu'ils sont overseas ? Est-ce qu'ils sont dans le continent africain ? Est-ce qu'ils sont au Maroc ? Est-ce qu'ils sont locaux ? Donc, la localisation des fournisseurs. La criticité de ces fournisseurs. Est-ce que ces fournisseurs, c'est des fournisseurs critiques, sur des composants critiques ou des fournisseurs, je dirais, de commodités où on peut substituer des fournisseurs facilement ? Et puis, le niveau de performance de leur rotif. Est-ce que ce sont des fournisseurs fiables qui livrent à temps et en quantité et en qualité les produits que je leur ai commandés ? Le deuxième critère, et donc, je peux avoir un modèle supply chain pour les fournisseurs overseas, un modèle supply chain pour les fournisseurs locaux, etc. Vous voyez ce que je veux dire sur la segmentation. Le deuxième critère qui est vraiment très important, c'est le critère des produits. On peut avoir, on l'a vu à l'instant, des produits AX, des produits CZ, pourraient ne pas avoir le même objectif de on-time in full. Donc, c'est un critère de segmentation de ma proposition de valeur. Les volumes, c'est ABC, X, Z. La volatilité, la volatilité des produits, c'est encore ABC, X, Z. Car vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous ai expliqué que cette matrice ABC, X, Z, la diagonale qui remonte de CZ vers AX, c'est une diagonale de prédictabilité, donc de volatilité. Les produits CZ sont très volatiles, les produits AX ne le sont pas, ou beaucoup moins. La valeur des produits. On pourrait imaginer d'avoir une supply chain, un modèle supply chain pour des produits de forte valeur versus un modèle supply chain pour des produits de moindre valeur. Et puis, enfin, les clients. Même chose, je peux segmenter mes modèles par rapport à l'objectif dotif que je veux délivrer à mes clients. Les volumes de vente que je représente, on a déjà parlé ensemble dans les webinaires précédents, par exemple, des key accounts versus des clients capillaires fragmentés. Et puis, le profit de la demande. Et ça, ça me permet, en conséquence, de définir des stratégies de planification différentes, donc du make-to-stock, du make-to-order, des points de découplage différents, d'avoir des politiques de stock différentes en termes de dimensionnement de ces stocks, d'avoir des solutions industrielles et logistiques en matière, je dirais, de où est-ce que je mets mes usines, où est-ce que je mets mes entrepôts. Donc, le footprint, ça pourrait être différent. Des solutions de sourcing différentes, des solutions logistiques différentes. Est-ce que je fais du direct ? Est-ce que je fais du cross-doc ? Est-ce que je fais d'un stock intermédiaire ? Donc, c'est vraiment la conception de ce qu'on a vu qui s'appelle les route-to-market, ce que mes route-to-market, voilà comment je les définis. Et puis, un dernier sujet qui est le niveau d'automatisation que je mets en place dans mes supply chain. Pour conclure, je vous montre un exemple concret que j'ai mis en place chez Glass, donc chez Saint-Gobain-Glass, où nous avons inventé, je dirais, six modèles supply chain. Ici, vous avez en bas les usines qui fabriquent le verre. Vous connaissez, parce que je vous ai montré, lors du webinaire numéro un, je vous ai montré une supply chain pour les pare-brises et je vous ai expliqué comment on fabriquait le verre plat 3 mètres sur 6, donc des plaques, je dirais, de verre de 3 mètres sur 6 qu'on fait dans des floats. Ce sont ces usines que vous avez ici, les usines de masse production upstream. Puis après, on pourrait avoir des plateformes logistiques où on stocke les produits pendant un temps intermédiaire. Et puis après, j'ai des usines qui vont convertir les grandes plaques de verre de 3 mètres sur 6 pour en faire des fenêtres, grosso modo. Ou éventuellement, pour aller vers des usines de sécurité qui font des pare-brises. Donc, vous avez une supply chain avec trois niveaux. En amont, des usines qui font du verre plat, des plateformes logistiques, et puis après, des usines qui vont transformer le verre pour en faire un produit fini utilisable. Vous avez six modèles qu'on a appelés supply chain management modèle 1 jusqu'au sixième. Il est cinquième parce qu'on a un petit bis là par rapport au modèle 2. Et ce qui est très important, c'est que ces modèles se définissent d'abord, toujours, c'est fondamental, d'abord par quel est le lead time que j'offre à mes clients. Donc, c'est l'inducteur numéro 1. On l'a vu dès le webinaire numéro 1 où on a dit le premier critère de service qu'on vend à un client, c'est le délai de livraison entre la commande et la livraison. Et donc là, j'ai des modèles qui répondent de manière différenciée, donc segmentée. Le modèle 1, il me permet d'avoir une réponse immédiate. C'est quasiment de la fenêtre sur étagère. Pourquoi ? Parce que je vais mettre du stock dans le float et je mets du stock dans l'usine qui fabrique les fenêtres. Donc, je peux avoir, je dirais, une solution de réponse immédiate. Ça correspond à 14% des références articles. Donc, quelque part, c'est les produits AX qui sont là. Donc, j'ai un modèle supply chain spécifique pour les modèles AX et ça représente 45% des volumes. C'est très important. Donc, j'ai quasiment la moitié de mes volumes qui vont passer dans ce modèle supply chain. Après, je propose un modèle où j'ai soit un petit stock pour certains produits, soit je n'ai pas de stock et je fais un delivery to order. On appelle ça un delivery to order. Et dans ce cas-là, j'ai besoin de trois jours calendaires. CD, ça veut dire calendar day pour livrer les produits. Donc, je dégrade un peu mon délai de mise à disposition des produits. Ensuite, j'ai un système make-to-stock pour les single sourcing. Quand je n'ai qu'une usine de production en amont. Ensuite, j'ai des systèmes où je fabrique. Vous voyez, les trois derniers modèles, c'est des modèles où je ne fais pas de stock parce que c'est impossible de faire des forecasts pour ces produits-là. On est dans des low runners, des slow movers. Donc, on ne peut pas faire de prévision. Donc, pas question qu'on lance de la production. On fait du make-to-order. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai des délais de livraison qui peuvent aller jusqu'à 60 jours. Donc, carrément deux mois. Alors, ça concerne des volumes beaucoup plus faibles. Par contre, ça concerne, on voit le dernier modèle, le dernier modèle qui est full make-to-order. Donc, j'ai du make-to-order, j'ai du delivery-to-order à tous les niveaux. Ça représente 13 % des volumes. Ce n'est pas négligeable, mais c'est quand même mineur. En revanche, c'est 42 % du nombre de références articles qui sont là. Voilà. Donc, je conclue là-dessus. Ça, c'est, si vous voulez, c'est beaucoup de travail. Ce n'est pas comme ça qu'on peut construire ces six modèles-là. Il faut une intelligence sur le comportement des produits, sur les processus de production, sur évidemment des modèles mathématiques qui vont me permettre de simuler ce genre de scénario. Et bien sûr, mettre de la finance là-dedans parce que l'arbitrage entre les modèles se base fondamentalement sur ce qu'on a appelé dans le webinaire numéro 1, le end-to-end supply chain cost et les conséquences évidemment aussi sur le niveau des stocks. Encore une fois, le driver, c'est le délai que vous allez pousser vers vos clients, donc le niveau de service que vous vous poussez. Voilà. Donc, c'était pour conclure cette introduction sur cette notion importante qui est que la vérité, elle n'est pas dans un seul modèle supply chain. La vérité, elle est dans le fait d'avoir quelques modèles, pas trop, pas trop. Il faut rester simple. Là déjà, j'en ai six. Cinq plus un, c'est suffisant. Il ne faut pas aller au-delà de sept, sans aucun doute. Mais la vérité, elle est quand même dans la segmentation des modèles. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé, que ça a répondu aux questions qu'on a déjà, que vous m'avez posées lors des derniers webinaires. Alors, l'agenda d'aujourd'hui, c'est le SNEPI. J'ai pas mal de transparents, je vais aller assez vite. De toute façon, vous aurez comme d'habitude une copie des transparents. Il y a trois sujets que je vais aborder. D'abord, de quoi est-ce qu'on parle ? Comment on le positionne ? Deuxièmement, quels sont les principes pour mettre en place un SNEPI ? Et puis, on va conclure sur les bénéfices. D'abord, premier point, le SNEPI, on se situe où ? Vous avez ici un schéma, je dirais, de processus de planification de l'entreprise. Vous retrouvez les trois grandes étapes, c'est-à-dire le sourcing, les achats, la production et les ventes. Et comme d'habitude, on a grosso modo quatre niveaux, si vous voulez, on est maintenant habitué à ça, quatre niveaux de planification. On a le stratégique, le tactique, l'opérationnel et l'exécution. Voilà. Eh bien, le SNEPI, je dirais, il est sur l'horizon tactique. Donc, vous voyez ici, SNEPI avec trois blocs, le supply, le demand et la partie optimisation sur les stocks. Voilà. Et l'horizon qu'on a là-dessus, c'est un horizon de 12 à 18 mois. L'état de l'art, c'est 18 mois. On va expliquer tout à l'heure pourquoi. Le processus SNEPI, il se déroule, je dirais, de manière très disciplinée, en fait, et il démarre fondamentalement par le plan stratégique. Le SNEPI, c'est le lien qui relie la partie stratégique avec la partie opérationnelle. Donc, le point d'entrée, c'est le plan stratégique. La première étape du SNEPI, c'est la partie Demand Review. Donc, pas de SNEPI tant qu'on ne fait pas de planification de la demande et les équipes qui vont être en charge de ça, c'est les équipes de vente et de marketing. Elles s'intéressent à analyser le pattern de la demande. On l'a vu la fois dernière, la notion fondamentale de tendance, saisonnalité et volatilité. On va regarder la fiabilité des prévisions de vente qu'on est amené à faire. On va travailler, c'est un mot très, très important. Évidemment, c'est un webinar qui est très court. Normalement, le SNEPI, si vous voulez, je peux faire des trainings sur trois jours. Donc, vous imaginez. Je vais être évidemment très, pardonnez-moi, superficiel, mais vous donnez quand même les mots clés et les réflexes clés. Un élément qui est très important quand on fait de la planification de la demande, c'est de formaliser les hypothèses. Quelles sont les hypothèses que nous avons sur l'évolution de la tendance ? Les réglementations gouvernementales, les problèmes douaniers qui peuvent exister entre les pays. Qu'est-ce qui, dans l'environnement, au niveau macroéconomique, peut faire que la demande va s'écrouler ou va être boostée de 20%, 15% ou s'écrouler de 15% ou 30%. L'introduction des nouveaux produits, les événements commerciaux comme les promotions. Et donc, l'output de ce process-là, c'est très important. C'est une prévision de la demande non contrainte. Donc, je ne veux pas voir dans ce processus des gens de la production, des personnes des achats, et de la finance. Parce que si vous mettez ces trois personnes-là, vous aurez un biais possible. Il y a un risque de biais et je n'aurai pas la meilleure estimation possible de la demande si j'introduis des parties prenantes dans ce processus qui vont forcément biaiser potentiellement la réflexion. La troisième étape, on passe la main au supply side de la supply chain. Et là, ce sont les équipes achats et productions qui sont en charge de cette supply review. On regarde ce qu'on a fait dans les mois passés, les semaines passées. Donc, c'est l'analyse de l'adhérence. On regarde l'OII. Donc, on l'a vu ensemble, le webinaire numéro un, c'est Overall Equipment Efficiency, en français, taux de rendement synthétique. De la même manière, on formalise les hypothèses de production. On regarde, est-ce qu'on a par exemple de la maintenance qui va bloquer les machines pendant deux, trois jours ? Est-ce qu'on a un risque de grève ? Est-ce qu'on a un problème d'assentéisme ? Est-ce qu'on a les vacances qui arrivent ? Et donc, une capacité qui va baisser. Donc, quelles sont nos hypothèses en matière de capacité industrielle ? Et on va contraindre le plan de demande qui n'était pas contraint dans un sales plan. Donc, le demand plan, il n'est pas contraint. Le sales plan, il est contraint. Et j'aboutis à une proposition de plan de production et d'approvisionnement. L'étape d'après, c'est qu'on va réconcilier la partie demande et la partie production à travers un exercice d'équilibrage qui est vraiment le processus SNEPI. On va injecter de la finance parce que jusqu'à présent, on ne travaillait qu'en tonnes. On travaillait uniquement en volume, en tonnes ou en palettes. Mais là, on va travailler, je dirais, avec des données financières parce qu'on va tester des scénarios, des scénarios de demande, des scénarios d'approvisionnement, des scénarios de P&L, c'est-à-dire de votre compte d'exploitation. On va voir les conséquences en termes de cash, donc en quoi ces plans vont effectivement pomper du cash ou au contraire en générer. Et donc, ce genre d'études, d'analyses, ne peut se faire qu'avec une dimension financière. Et la dernière étape, c'est l'étape où le directeur ou la directrice générale prend possession de ce processus et va, je dirais, présider la dernière étape du process. Cette réunion, on l'appelle la réunion de l'exécutive SNEPI. Personnellement, je recommande de la tenir le jeudi de la troisième semaine de chaque mois. On l'a déjà dit, mais le SNEPI, c'est un processus sur un horizon de 18 mois qui est à fréquence mensuelle. En général, on commence les prévisions lors de la première semaine du mois. La deuxième semaine du mois, on fait la supply review. Et donc, on est prêt, a priori, le jeudi de la troisième semaine de chaque mois, de tenir cette réunion qui va durer entre une heure et deux heures. Il ne faut pas que ça soit trop long. C'est une réunion décisive. C'est une réunion dans laquelle on prend des décisions parce qu'on a escaladé, si j'ose dire, les conflits qui peuvent exister dans la réconciliation entre demande et approvisionnement. Et c'est là qu'on présente au directeur général les scénarios et qu'on lui dit, voilà, on a un problème de capacité, on a un problème de sur-demande ou de sous-demande et on a différents scénarios et on n'a pas été capable de prendre la décision, nous, tout seul. On a besoin de votre arbitrage. Donc, c'est vraiment le mot-clé de cette dernière étape qui est cruciale, c'est l'arbitrage. Et on fait des arbitrages sur la top line, sur le chiffre d'affaires, par exemple, sur l'argent qu'on va investir en publicité, en communication, en action marketing. On fait des arbitrages sur les ressources. Est-ce qu'on passe en heures intérimaires ? Est-ce qu'on passe en heures supplémentaires ? Est-ce qu'on passe de deux équipes à trois équipes au niveau industriel ? Voilà. Et on voit les conséquences que ça a tout ça sur mon compte d'exploitation, mon PNL et sur le bilan de mon entreprise. Voilà. Et on boucle avec le plan stratégique pour s'assurer que ce pilotage tactique mensuel, eh bien, il est bien au service de ma stratégie. Vous voyez, donc c'est bien un exercice à la fois top down et bien sûr bottom up. Voilà ce que c'est que le processus SNEP et IBP. Donc, on va passer maintenant à quelques principes qui me semblent importants. J'en ai huit, je les ai passés en revue les uns après les autres. Le premier principe fondamental, c'est que le SNEP n'est pas un processus supply chain management. Je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais c'est essentiel. Le SNEP est un processus business. Le supply chain manager, qu'est-ce qu'il fait ? Il facilite l'exécution de ce process, mais il n'en est pas propriétaire. Le responsable supply chain ne prend aucune décision. Il propose des scénarios et in fine, lors de la réunion 5 qu'on a vue à l'instant, c'est le comité de direction générale, c'est le comité exécutif de l'entreprise qui est présidé par le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise qui va prendre les décisions. Pourquoi ? Très simplement parce que ce sont des décisions de nature stratégique et que la seule personne dans l'entreprise qui a la vision, je dirais, synthétique, synoptique, on dit en anglais holistique, de l'entreprise et qui travaille pour l'intérêt général de l'entreprise, c'est le dirigeant de l'entreprise. Les ventes, on l'a vu, les ventes poussent dans un sens, la production pousse dans un sens, la finance tire dans un sens, c'est tout à fait normal. Mais à la fin, si je veux avoir une bonne décision pour le bien général de l'entreprise, la seule personne qui peut prendre cette décision, c'est une décision d'arbitrage. Donc, ce process, il doit être propriété du directeur général. C'est un point compliqué parce que ça veut dire qu'il faut éduquer, il faut préparer les directions générales à assumer ça. Et je peux vous dire mon expérience, ma modeste expérience de mise en place de process SNOP dans l'entreprise, c'est que souvent les dirigeants se disent « Non, non, mais il n'y a pas de problème, je vous fais confiance, vous pouvez travailler et puis la supply chain va gérer tout ça. » Non, il ne faut pas que les dirigeants démissionnent par rapport à ça. Donc, nous faisons un vrai travail d'éducation et de conviction pour véritablement convaincre que ces gens-là soient vraiment, les dirigeants, soient propriétaires de ce processus. Le deuxième principe, c'est que toutes les fonctions d'entreprise doivent être mobilisées. Je répète ce que j'ai dit au webinaire 1, le supply chain management est le processus le plus transversal de l'entreprise. Si vous voulez piloter tactiquement votre business, il faut impliquer toutes les fonctions que vous voyez ici et il ne faut pas oublier la partie RH parce que quand on va prendre des décisions d'heures supplémentaires, de vacances, d'embauches, voire de licenciements quand l'activité baisse, etc., il y a des conséquences bien sûr RH à prendre en compte. Donc, il ne faut pas les sous-estimer dans l'approche. Le troisième principe que je vous montre, il n'est pas simple non plus, c'est qu'on l'a bien vu, le SNEP, c'est une brique intermédiaire entre la partie stratégique et la partie opérationnelle. c'est vraiment l'essence même du supply chain management. D'accord ? C'est de faire ce lien entre la partie pilotage stratégique et la partie opérationnelle. Donc, il ne faut pas, dans le processus, si vous voulez, le risque qu'on peut avoir, c'est quand on a la dernière réunion, au lieu de parler des 18 mois qui viennent, bien sûr, on regarde plus précisément en particulier les 3 mois qui viennent, les 6 mois qui viennent, bien sûr, mais on veut aussi anticiper ce qui va se passer en termes de saisonnalité et de tendance sur les 18 mois qui viennent. Là, le risque, c'est qu'on dit, ah oui, mais attends, t'as vu, on a une commande importante d'un client compte-clé, là, on ne l'a pas livré à temps, qu'est-ce qu'on fait, etc. Non, la réunion SNEP, elle n'est pas là pour gérer des problèmes opérationnels. Il y a d'autres dispositifs de management pour gérer ces problèmes-là. Donc, il faut faire de la discipline. La discipline, c'est un mot important pour le SNEP. Donc, si on n'est pas discipliné sur le timeline, le 3 du mois, j'ai fait ça, le 7e jour du mois, j'ai fait ça, pour être prêt le jeudi de la 3e semaine de chaque mois pour maintenir la réunion. La réunion, elle dure 2 heures. Voilà, ça, c'est clé. Chez Danone, cette réunion, on l'appelle la réunion des 59 minutes. 59 minutes, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais je pourrais vous montrer la timeline des 59 minutes. c'est très discipliné. Voilà, parce qu'on n'est pas là, on est là pour prendre des décisions clés. Donc, on n'est pas là pour parler des problèmes quotidiens. Ce n'est pas le sujet. Donc, le 3e principe, c'est ce principe, je dirais, de garder la visibilité sur un horizon du 18 mois. Voilà un template, un exemple. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est un exemple qui me semble intéressant en termes de conception de ce que c'est qu'un plan SNEP. Le SNEP se fait à un niveau agrégé. Ça veut dire que le SNEP ne fonctionne pas au SKU. Le SNEP travaille sur des familles de produits. Le nombre maximum que je recommande, c'est 20. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous prenez une feuille de papier comme ça, vous devez avoir sur la feuille de papier la vision complète de votre business en termes de SNEP. Vous devez avoir en colonne les 18 mois. On va le voir là sur le transparent. Vous devez avoir 18 mois et vous ne pouvez mettre en ligne maximum que 20 lignes. Voilà. Donc, pourquoi 20 ? Parce que le cerveau humain, si je veux avoir sur une seule feuille mon business en disant c'est quoi la demande, c'est quoi la production, c'est quoi les projections de stock qu'on peut avoir, vous ne pourrez le faire que sur 20 agrégats. Et ce qu'on veut, c'est se focaliser sur l'essentiel. Donc, un exercice compliqué mais ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, c'est comment est-ce qu'on construit les agrégats. Et c'est un sujet qu'on n'a pas le temps de traiter aujourd'hui. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai des agrégats. J'ai le niveau de service Target, TSD, dans leur terminologie à eux, c'est le niveau de service donc 85%. Ce n'est pas ambitieux mais peu importe. Les chiffres qui sont là sont en kilos, donc c'est des milliers d'unités. Et dans ce business-là, ils ont décidé d'avoir un niveau de stock cible de 14 jours. Bien. Comment est fait ce tableau ? Alors, ce tableau, il est fait en trois colonnes et il est fait en trois lignes. Les trois chapitres en ligne, c'est le SNEP. C'est-à-dire, on a les sales projetés, on a appro et production et on a les stocks. En colonne, qu'est-ce qu'on a ? On a trois colonnes. La première colonne, c'est l'historique. L'historique, vous l'avez sur year on year. C'est-à-dire, vous avez l'historique des 12 derniers mois par rapport au mois où on se situe. Vous avez l'historique des trois derniers mois, d'accord ? Pour avoir une donnée un peu fraîche, je dirais, sur les trois derniers mois. Ça, c'est l'historique. La deuxième partie, c'est la visibilité sur les 18 mois et eux, ils sont déjà très avancés. On est dans l'automobile. Ils ne sont non pas sur 18 mois, mais 24 mois. Mais, les 12 premiers mois sont découpés par mois et les 12 suivants sont agrégés par trimestre. Ça veut dire que je ne cherche pas le même niveau de détail, de granularité, si vous voulez. Ça, c'est intelligent comme approche. je souhaite avoir la visibilité sur 24 mois parce que c'est la distance dans mon business. Dans l'automobile, il y a des cycles, donc c'est pas mal d'avoir un peu de visibilité. Mais je vais surtout me regarder ce qui se passe sur les 12 prochains mois à la maille mensuelle et puis après à la maille trimestrielle sur les 12 mois suivants. Et, très important, le dernier chapitre, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les éléments budgétaires. C'est pour ça que quand je dis le SNOP, l'horizon minimum c'est 12 mois, le SNOP est glissant, mais ça me permet chaque mois de faire un check, de vérifier si effectivement je suis aligné ou pas par rapport à mes objectifs budgétaires. Donc, c'est véritablement un magnifique outil de pilotage de mon business. De manière complémentaire, vous avez ici de manière visible, transparente et donc ça donne confiance. Vous avez les hypothèses de la demande, donc qu'est-ce que les commerciaux et le marketing a mis ici comme hypothèse et vous avez ici les hypothèses de production et d'approvisionnement. Voilà. Et après, vous avez seulement un jeu de couleurs. On n'a pas beaucoup de temps. On a entre une heure et deux heures dans la dernière réunion pour regarder ça. On va donc, si tout est vert, eh bien aucun problème, on passe à la suite parce que le but, de la dernière réunion, c'est de traiter les conflits et de traiter les problèmes d'escalade. Donc, si tout est vert, pas de problème. Et je pense sincèrement que par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid-19, le SNEP va devenir un must. Premier point. Deuxième point, je pense que le SNEP, la fréquence, moi j'ai déjà des clients qui m'ont dit la semaine dernière en Allemagne, le SNEP maintenant, on ne le fait pas une fois par mois. On le fait deux fois par mois en ce moment. Donc, je pense que le processus va s'accélérer et qu'on n'a pas le temps de tout regarder. Ce qu'il faut, c'est regarder les alertes. Donc, on n'est pas dans quelque chose où on cherche à être exhaustif. Ça n'a pas de sens. On va regarder vraiment ce qui est critique. Voilà. Quatrième principe, je passe très rapidement. Vous avez trois horizons de temps. Vous avez le passé. On va regarder la performance du passé, mais on ne va pas non plus y passer des heures. Vous avez la zone B qui est une zone réactive. Vous avez pas mal d'entreprises. Et au Maroc, par exemple, l'OCP est un exemple où on se dit est-ce qu'on n'aurait pas bénéfice à avoir un horizon gelé ? Je ne sais pas, une semaine, deux semaines. Vous avez souvent ça dans les industries assez capitalistiques. C'est-à-dire des industries où si je prends des décisions au dernier moment, ces décisions ont un impact financier et économique énorme. Donc, dans ce genre d'industrie, si vous voulez, où la flexibilité a un coût très important, ça peut être intéressant d'avoir un horizon gelé. Dans cet horizon gelé, j'ai envie de dire c'est trop tard. Le SNOP a fait son travail le mois précédent ou les mois précédents dont on ne regarde plus. Le vrai horizon du SNOP, c'est la zone proactive. C'est la zone au-delà de l'horizon gelé. S'il y en a un, encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais s'il y a un horizon gelé, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la zone proactive qui se trouve au-delà de l'horizon. C'est vraiment l'exercice du SNOP, c'est un exercice de projection. On se projette. Le principe numéro 5, c'est avoir un ensemble d'indicateurs. On les connaît déjà parce qu'on les a vus ensemble dans les différents webinaires qu'on a passés en revue. Le but, c'est qu'on ait une sorte de cockpit d'indicateurs qu'on va revoir au démarrage de chaque SNOP. Tout le monde est concerné. On va parler vente, on va parler efficacité marketing, on va parler finance, bien sûr, on va parler au niveau de stock, on va parler production, je dirais, etc. Donc, c'est vraiment la notion de KPIs est une notion importante. Souvent, ils existent. Il faut simplement les organiser pour s'assurer de leur cohérence. Le principe numéro 6, pas de SNOP sans finance. Alors, ma recommandation, c'est si vous n'avez pas encore de SNOP et que vous mettez en œuvre un SNOP, ma recommandation, c'est au moins pendant un an, ne mettez pas la finance. Travaillez d'abord avec des données volumétriques, travaillez en tonnes, travaillez en palettes, voilà, mais ne mettez pas la finance. Pourquoi ? Parce que vous savez, le processus SNOP, ça ne se met pas en place comme ça. Pas du tout. Le processus SNOP, il faut commencer petit et puis le faire grandir et on apprend en faisant. Si vous mettez la finance dès le départ, ça va être super compliqué et il faut commencer par des choses simples parce que la finance, c'est OK, mais quelle est la valeur du produit ? Est-ce que c'est un centre de coût ? Est-ce que c'est un centre de profit ? On rentre dans des questions qui sont importantes, qu'il faudra adresser, mais chaque problème au moment où il faut le traiter. Donc, la recommandation, c'est qu'il faut impératiser le maître de la finance quand vous allez concevoir et déployer un processus SNOP, faites-le au démarrage. Ma recommandation, c'est au moins pendant un an, faites a run du SNOP sans la finance et une fois que vous avez bien un processus, si j'ose dire, huilé, vous avancez. Le même tableau qu'on a vu à l'instant, mais avec la finance. La valeur du produit, ici, vous voyez, c'est 40 euros. Le COGS est à 25 euros. Donc, j'ai le même tableau, mais financiarisé. Le principe numéro 7, c'est qu'il faut des règles d'arbitrage. Il faut préparer la dernière réunion en ayant un ensemble de règles de priorisation. On l'a vu ensemble, webinar numéro 1, webinar numéro 2, on en a parlé quasiment tous les webinars. Le premier paradigme du supply chain management, c'est le trade-off. Et donc, il faut définir des règles d'arbitrage et définir qui est propriétaire de tel arbitrage. Dans cet exemple qui est là, par exemple, est-ce que je vends des produits à des concurrents ? Pourquoi pas ? Si j'ai trop de capacités industrielles, si je peux fabriquer plus, bonne nouvelle, mais est-ce que je m'autorise à vendre ce surplus de capacités industrielles à des concurrents ? Eh bien, peut-être que oui, peut-être que non. La personne qui va prendre la décision fondamentalement, c'est le dirigeant. C'est marqué sector, mais sector, ça veut dire en fait CEO, c'est le patron. Par contre, des décisions d'une nature plus tactique, comme par exemple, un client qui passe une commande, à quelle usine je vais affecter ce client ? Une sorte de route allocation, d'allocation des routes to market. Eh bien, cette décision d'arbitrage, dans le cas présent, elle est prise par la supply chain centrale. Voilà. Donc, c'est important d'avoir un ensemble de règles de priorité, de règles d'arbitrage et d'avoir des règles de, comme on dit en anglais, accountability, donc de responsabilité. Enfin, dernier principe, et jusqu'à présent, pour être très honnête avec vous, c'est un principe dont je parlais, j'en parle depuis des années et des années, et j'arrive à me demander sincèrement si ce principe, je l'ai mis en position 8, il n'y a pas de hiérarchie entre 1 et 8, mais je crois qu'avec le COVID-19, ce principe va devenir un principe majeur. Moi, j'en fais personnellement dans les mois et les années à venir une priorité. J'ai la conviction que la planification tactique du type SNOP dont on est en train de parler et la planification opérationnelle vont s'intégrer de manière extrêmement forte. Je pense que la partie Demand Planning, Demand Sensing vont interagir de manière extrêmement importante. La notion de Master Plan, de plan SNOP au sens production, de Master Plan et de plan opérationnel de production, je pense que l'intimité va se créer de manière plus importante et aussi bien dans une logique descendante que dans une logique remontante. L'intégration de ces planifications tactiques et opérationnelles, personnellement, je pense que c'est un élément majeur. Alors, je conclue sur quels sont simplement les golden rules si on veut mettre en place un SNOP. La première chose, très clairement, c'est de convaincre les dirigeants. Si les dirigeants ne sont pas convaincus, je vais vous dire, ne faites rien. Parce que mettre en place un SNOP, ça prend du temps aussi et il faut avoir le soutien de la direction générale pour véritablement s'assurer que derrière, ce processus va vivre sa vie, qu'on prendra le temps d'apprendre à le développer. Mettre en place un processus SNOP, c'est entre deux et trois ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne tire pas des bénéfices dès le départ. On en tirera des bénéfices dès le départ. Mais si vraiment on voulait un SNOP fluide, avec les bons modèles mathématiques, avec une agilité de décision, aujourd'hui, on parle beaucoup de supply chain agile, etc. il vous faudra entre deux et trois ans. Il faut absolument avoir le soutien de la direction générale. Deuxième sujet, bien définir les missions et les rôles de chacun. Troisième sujet, 100 modèles mathématiques de simulation, d'abord de modélisation, de simulation, donc des outils mathématiques qui vont vous permettre de modéliser, de simuler, voire d'arbitrer, voire d'optimiser. Mais si on fait déjà de la simulation, c'est pas mal, ça me paraît essentiel. Avoir un langage commun. Il faut que tout le monde comprenne ce que c'est qu'un stock de sécurité, un safety stock. Il faut que tout le monde comprenne ce que c'est qu'une demande non contrainte. Il faut que tout le monde comprenne ce que c'est qu'une hypothèse. Si ce n'est pas le cas, ça ne marchera pas. De la discipline. Là, en général, les responsables supply chain sont des gens qui sont assez, je dirais, utiles là-dedans. Qualité de la communication. Avoir des slides vraiment bien préparés, qui soient attractifs, simples à comprendre pour faciliter et la discussion et la décision. Qu'il y ait un bénéfice tangible pour chacun, que chacun y trouve, je dirais, un bénéfice. La finance. Critique. Simplifier. Là, je vous ai présenté l'état de l'art quelque part du SNOP en fonction de la taille de votre entreprise, en fonction de la complexité de votre entreprise. Eh bien, n'hésitez pas à simplifier ce processus. D'accord ? Je pourrais vous donner plus tard quelques petites recettes pour simplifier. Je l'ai déjà dit, commencez petit et apprenez en faisant. Le SNOP, ce n'est pas rocket science. C'est vraiment une pratique. Et enfin, mettre en place du SNOP prend du temps. Pourquoi ? Parce que le SNOP, c'est un magnifique processus qui est basé sur la collaboration et qui permet de développer la confiance entre les parties prenantes. Et développer la confiance, ça prend du temps. Voilà. Ce que je voulais vous dire sur un sujet qui est très vaste, qui est important, j'ai essayé d'être le plus concis possible et de vous donner des éléments de référence par rapport à ce sujet et quelques éléments clés. Alors, je vais regarder les questions que Rita m'envoie sur mon WhatsApp. Oh ! Quelle serait selon vous l'APS le mieux adapté pour être interfacé à Oracle JDE ? Oh là ! Question… Bon, je vais réfléchir. Je ne peux pas répondre à un chou comme ça. Tout dépend si vous allez chercher un APS, comme on l'a vu la fois dernière, intégré. à mon avis, quand vous dites JDE, ça n'existe plus. Ça s'appelle JDA aujourd'hui. Mais JDA est une solution. Voilà. JDA est une solution. OM Partners, comme on l'a vu la fois dernière, est une solution. Et encore une fois, tout dépend si vous allez chercher une solution intégrée ou si vous allez chercher une solution best of breeds. Voilà. Cet arbitrage, on l'a vu la fois dernière, franchement, se discute. Franchement, se discute. parce qu'un système intégré type JDA, attention, l'investissement est très coûteux. Et encore une fois, est-ce que vous avez besoin de couvrir l'ensemble des fonctionnalités ? JDA ou d'autres, ça peut être la parfaite bonne approche. Il n'y a aucun doute. Maintenant, peut-être que dans votre supply chain, il y a des éléments plus critiques que d'autres à aller travailler. Et peut-être que dans un premier temps, il faut travailler d'abord les forecasts. C'est ma recommandation. avant de vouloir tout couvrir, commencer déjà par investir de la technologie, de la compétence et du process dans la partie demand planning. Moi, j'ai certains clients chez lesquels je travaille pour mettre en place un SNEP. La première année, on ne met en place que le demand planning parce que c'est le point d'entrée critique du SNEP. Si votre demand planning n'est pas robuste, n'est pas de qualité, je vais vous dire, le SNEP qui vient derrière ne sert pas à grand-chose. Il faut faire très attention à avoir un processus de demand planning de qualité. Soyons bien focalisés sur les éléments qui créent de la valeur. Vous connaissez mon obsession sur la fair value. Assurons-nous que les solutions techniques sont les bonnes avant d'aller embrasser et d'investir dans des solutions qui sont beaucoup plus complètes. Est-ce que la matrice peut être aussi utilisée pour mieux gérer les articles du type pièces de rechamp et le niveau de stock associé ? Complètement ! L'idée, c'est que la matrice qu'on a vue ABCXXZ 1, 2, 3, ça vous permet, ça vous oblige à définir votre niveau de service le webinaire de la fois dernière, on a bien vu que sur les modèles gaussiens, le stock de sécurité, c'était K fois sigma fois racine carré du lead time. Le sigma va être différent en fonction des catégories et le sigma va vous donner lieu à un facteur de sécurité aussi. Le facteur K est un objectif de sécurité. Donc, la notion de cette matrice-là, elle doit vous permettre de définir des stratégies de production différentes make to stock, make to stock slash make to order et make to order, on l'a vu la fois dernière, et de vous permettre de définir des objectifs de couverture de stock et donc de dimensionnement de stock qui vont être différents en fonction des catégories de stock. Donc, c'est l'outil parfait pour définir une politique différenciée de stock. Voilà. Pas le seul, pas le seul, mais c'est un outil qui facilite beaucoup les choses. Est-ce qu'on peut, c'est une question intéressante, est-ce qu'on peut substituer l'élément grosse margin par le manque à gagner en production ? Ça, c'est une question tout à fait intéressante qui me fait réfléchir. Mais je pense que oui, je ne l'ai jamais vu et je pense que pourquoi pas. Mais ça voudrait dire que si vous faites ça, dans les cinq piliers de création de valeur, la notion de asset, d'utilisation, serait d'ordre 1. Donc, ça veut dire que la marge brute qui est plutôt liée, je dirais, au pricing et de vente aux clients, vous faites finalement de vos objectifs quelque chose de, dans les objectifs, vous mettez en ordre 1 la notion de rentabilité des actifs et donc vous mettez le manque à gagner de production en ordre 1. C'est une approche très intelligente et je remercie celle ou celui qui l'a dit parce que je pense que c'est tout à fait justifié. Comment intégrer le S2P avec la planification opérationnelle ? C'est vrai. Alors, un premier élément de l'intégration du tactique et de l'opérationnel, c'est d'avoir un seul jeu de forecast. C'est-à-dire de ne pas faire des forecast si vous voulez au niveau tactique, au niveau agrégé et aussi de faire un autre jeu de forecast au niveau du SKU. Je pense que la bonne approche c'est de faire des forecast à un certain niveau qui doit être à mon avis intermédiaire entre SKU et agrégat. Si c'est au niveau SKU, il y a trop de SKU et faire des prévisions de la demande au niveau SKU, ce n'est pas possible. La préditabilité va être faible. Faire des prévisions au niveau agrégat, c'est trop grossier. Donc, il faut définir une maille spécifique adaptée à la prévision de la demande. Et après, quand je veux faire la planif tactique, je réagrège ces demandes prévisionnelles que j'ai faites à un niveau plus fin et quand je veux faire ma prévision opérationnelle, je vais désagréger par ce qu'on appelle des clés de répartition. Et ces clés de répartition sont elles-mêmes forecastées. Je ne vais pas être trop technique, mais vous faites du forecast à la fois sur les volumes de vente et vous allez faire des forecasts sur les clés de distribution. Et bien sûr, vous allez rafraîchir ces forecasts par le pipeline connecté au CRM. C'était une question que je crois qu'on a vu aussi il y a deux séances où le CRM est connecté à votre système de demand sensing vous permettant de prendre en compte les commandes qui ont été passées par des clients sur un horizon de deux à trois mois par exemple. C'est comme ça, je pense, c'est par l'entrée du SNEP, c'est par l'entrée des forecasts qu'on peut intégrer la partie planif tactique et planif opérationnel. Voilà. Des suggestions de livres, mais tout à fait, tout à fait. Alors, je vais ajouter un slide avec, entre autres, les livres que j'ai fait paraître. Encore une fois, je l'avais mis d'ailleurs dans le premier webinaire si j'ai bonne mémoire quand je me suis présenté à vous. J'avais mis des livres auxquels j'ai participé. Encore une fois, je pense que si vous avez un investissement à faire concernant les livres, prenez le dernier que j'ai publié en septembre, deuxième édition chez Duno en septembre 2019 où vous avez 38 outils, 38 outils du subletcher management qui sont présentés et vous avez un focus en particulier sur le SNEP. Voilà. Écoutez, il est 10 heures. J'ai été un peu plus long que d'habitude. C'est le dernier webinaire. Je vous ai mis mes coordonnées sur cette dernière page. J'ai été vraiment très heureux de participer à ces cinq webinaires avec vous. Vous avez été très fidèles. On a eu un nombre de participants, je crois. La première fois, il y avait beaucoup de participants. Ensuite, on avait un peu de déperdition. Mais finalement, sur les quatre autres webinaires, on est resté assez flat. Vous avez été très fidèles et je vous en suis très reconnaissant. Très heureux d'avoir partagé ces moments. Merci pour la qualité des questions qui, moi aussi, me font réfléchir, comme celle sur les pertes de production. J'adore ça parce que j'adore progresser dans mes propres réflexions et donc vous m'avez nourri, vous m'avez aussi enrichi et je vous en suis très reconnaissant. Nous restons en contact par d'autres moyens que ces webinaires et puis je vous souhaite le meilleur pour l'avenir et bien sûr, toujours un très bon Ramadan. Très bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501